bonjour aujourd'hui je te propose un tuto pour réaliser un mini sac à dos un sac à dos qui pourra donc contenir des petits cadeaux pour les invités par exemple donc ce sac à dos nous a été proposé par une de mes filles elle qui s'appelle elisabeth lors d'un zoom créatif au mois de juin et donc elle nous l'a proposé en version en grande version voyez comme ça assez grand et moi je les retravaillais en version plus petite pour justement les cadeaux invités puisque là c'est vrai que ça faisait un contenant un petit peu gros donc pour mes ateliers je trouvais le format en plus petit plus adapté voilà donc aujourd'hui on va faire le format plus petit donc je vais vous montrer déjà à quoi ils ressemblent et je vais utiliser donc une collection de papier qui est disponible dans les exclusivités en ligne qui s'appelle de verre et d'or vous pouvez donc retrouver sur ma boutique dans les exclusivités en ligne donc voici le petit format qui s'ouvre donc juste ici et à l'arrière donc j'ai mis les petites anses alors moi j'ai fait un petit peu à ma à ma sauce parce que elisabeth les mettait en haut en bas comme ça droite moi je les ai mis en diagonale et elle les coller dans ce sens là et moi j'ai un petit peu inversé le sens je sais pas si je suis très très clair mais je pense que là on voit un petit peu la différence donc voilà le grand et le petit côte à côte donc ça fait quand même une belle différence de taille nous on va partir sur le format plus petit mais j'enverrai la fiche technique et je vous mettrai les les deux dimensions donc je rappelle que les fiches techniques je reviens là un instant les fiches techniques sont toujours envoyées à mes clientes du mois précédent et du mois en cours voilà alors sur juillet août je vais peut-être pas pouvoir mettre tout à jour comme je vais programmer un petit peu en avance les les newsletters je pense que je vais prendre les clientes de juin et juillet et voilà si vous êtes clientes en juillet vous n'avez pas reçu le la fiche technique n'hésitez pas à me la redemander en message privé voilà bah du coup c'est bon on va travailler tac donc pour faire déjà la base on va commencer par la base de notre sac il vous faut un morceau de 11 par 19 dans les 11 on va faire un pli à 3 et dans les 19 on va faire des plis à 6 9 15 et 18 pour le petit couvercle on aura besoin où le l'ouverture quoi ou la fermeture comme on veut on aura besoin d'un carré de 6 par 6 et dans un sens on fera un pli à 3 et un pli à 4 et pour faire nos petites anses de sac on aura besoin de deux morceaux de 11 et demi par 1 et dans les 11 et demi on fera un pli à 1 et à 10 et demi voilà et il nous faudra également deux petits aimants pour maintenir fermé ce sac donc on est parti on va remarquer déjà tous nos petits plis donc l'aisance je fais juste des petits plis à un centimètre de chaque côté alors vous faites attention c'est le papier design vous n'appuyez pas trop fort sinon ça va se déchirer on appuie moins fort sur un papier design quand on marque les plis que sur un papier unis il est plus fin donc le 6 par 6 dans un sens je fais un pli à 3 et un pli à 4 et donc le 11 par 19 dans les 11 déjà on va faire un pli à 3 cela va placer le pli vers le bas et on va faire un pli à 6 à 9 à 15 et à 18 et il doit nous rester un centimètre pour la languette donc je vais vous donc je vous explique ce qu'il faut faire donc on a nos petites languettes enfin notre bande de 3 cm sur le bas et ça nous a créé donc une petite languette ici à gauche à droite pardon donc je vais couper sur le pli et je m'arrête au pli horizontal et là je vais biseauter comme ça pour avoir donc ma languette qui est créée ici et après je vais juste couper sur tous les plis je vais juste couper sur tous les plis je vais rien biseauter je coupe sur les plis et bien sûr je m'arrête au pli horizontal juste pour que ça me fasse des petites fentes comme ça ensuite je vais prendre ma règle et je vais faire donc je vais me baser vraiment il faut bien que vous ayez votre pli ici à 1 enfin le pli de 1 qui soit ici sur votre droite et vous allez faire des petits repères donc à 7 et demi en haut et à 16 et demi et là on va tracer avec notre embout boule on va tracer la diagonale entre notre père et le le croisement entre les plis sur la partie la moins large la partie de 3 cm on va créer les diagonales ça va être pour faire les faits repliés ici vous voyez bien donc avec mon embout boule j'appuie quand même bien et moi ce que j'aime bien après c'est directement prendre ma feuille et venir le plier ce sera plus facile je trouve donc je fais pareil dans l'autre je fais pareil sur l'autre tranche donc là bas vous arrivez juste à la partie où on a coupé et dans l'autre sens on appuie bien je plie comme ça on a ça qui est déjà plié c'est plus facile je vais juste gommer mes petits repères et on va retourner notre feuille et on va marquer tous nos plis tous les plis qui sont droits cette fois donc le pli horizontal en bas ça c'est vraiment le bas du sac si vous avez un papier à motif enfin qui a un sens plutôt et après je marque tous les autres plis du coup j'ai pas osé trop appuyer avec mon avec mon coupe papier et ça a du mal voilà je vais appuyer un chouille plus donc là on a tout marqué donc pli oui donc je vais mettre de l'adhésif sur la petite languette et en fait je vais juste rabattre ici et là je replie et je dois tomber bien comme il faut normalement voilà donc on a déjà le le sac qui commence à prendre forme vous voyez nos plis en diagonale ils nous servent à faire ça en fait à pouvoir le plier sur le dessus donc là on va prendre le dessous on va rabattre nos petites languettes pour commencer c'est les petites on va mettre de la colle dessus puis on rabatt une des grandes on met de la colle on rabatt la dernière et après quand c'est comme ça moi j'aime bien aller appuyer avec le plioir dedans vous voyez je mets mon plioir à l'intérieur et comme ça j'appuie bien pour que tout se colle correctement et on a notre petit sac qui commence à prendre forme alors vous pouvez aussi très bien vous arrêter là et mettre faire par exemple un petit trou ou deux petits trous et mettre un joli ruban et le fermer devant et ça fait aussi un joli emballage cadeau plus simple peut-être pour Noël je ferai des choses comme ça pour le marché de Noël ça peut être ça peut être une idée donc ensuite on va prendre le carré de 6 on a marqué nos petits plis donc on va les appuyer pour avoir quelque chose qui prend cette forme là un petit U ok vous avez une grande languette et une plus petite la plus petite on va la biseauter et la grande on va enfin ça c'est pas obligé mais moi je trouve ça plus joli je vais la découper comme ça et je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la petite languette qu'on a biseauté parce qu'on va venir la glisser dans le sac sur un des côtés et pour pas qu'on la voit de l'autre côté je crois que c'est plus joli qu'elle soit à l'intérieur du sac et hop donc on s'aligne bien au niveau du pli ici et quand on est bien aligné on peut appuyer et on a notre système voilà qui va venir se fermer par devant donc j'ai volontairement pris l'autre le verso du papier je trouve que c'est plus joli et on va tenir ça avec des aimants donc il faut que les aimants ils soient cachés je trouve que c'est quand même plus sympa donc pour ça on va pouvoir mettre un aimant alors à l'intérieur moi je vais glisser dedans et j'essaye de le centrer aussi par rapport à ça donc hop je le mets là donc je l'ai collé à l'intérieur comment on peut le montrer je ne sais pas si on arrive à le voir ah là vous voyez hop il est à l'intérieur ici je referme je le mets pour que ça se place correctement sur la tranche et là je jette non attendez il faut que j'enlève la protection et je pourrais le jeter je jette le deuxième et voilà il se met dessus donc là c'est pas très joli je vous l'accorde mais justement c'est pour ça que j'ai découpé mon petit coeur que je vais pouvoir mettre dessus pour cacher pour cacher donc l'aimant donc je vais juste y mettre de la colle sur l'aimant comme il a une petite épaisseur on va juste coller sur l'aimant et on vient mettre notre petit coeur alors le petit coeur moi il vient de la perforatrice mon abeille et c'est ce coeur là que j'ai découpé je le mets un peu de biais pour que ça rentre donc ça permet de cacher l'aimant c'est ça que je vous dis de bien centrer votre aimant à peu près pour que le coeur il soit au centre on va passer à nos petites anses donc nos anses on va c'est des duplioirs pour les arrondir on va juste passer comme ça et vous voyez ça arrondit mon papier voilà au bout on a fait nos petits plis à 1 on peut les rabattre vers l'intérieur et donc on va venir coller nos petites languettes c'est quoi que je cherche la colle elle est là n'importe quoi donc je vais déjà coller sur un côté pour l'instant je vais venir le placer au centre un petit peu de biais mais pas trop vous voyez je le colle déjà juste comme ça je ne vais pas faire encore l'autre bout parce que j'attends que la colle elle prenne quand même donc je colle le deuxième en dessous du premier également un petit peu en biais comme ça après je vais pouvoir aller les coller en bas donc le premier on reprend à chaque fois vous mettez la colle juste sur la partie de 1 cm qui est pliée et là on vient de coller en bas du sac et l'autre pareil on appuie un petit peu pour que ça prenne voilà comme ça on a nos anses qui sont en place les anses de notre petit sac à dos et on va pouvoir faire la petite étiquette de pour toi donc en fait je vais utiliser le lot donc la petite étiquette pour toi je vous la remontre voilà donc j'ai pris le lot étiquette d'amour parce que c'est celui que j'ai utilisé ici et en fait je vais utiliser juste le pour toi le juste il ne sert pas donc je prends mon tampon il est complet je ne vais pas le couper celui-là pour l'instant en tout cas je récupère juste mon bloc donc hop je l'ai tamponné avec du feuillage sauvage pour que ça ressorte un peu plus et il me faut une chute alors là je l'avais mis en très vanille mais là je vais le mettre en blanc parce qu'on est sur un front blanc attention que je ne fasse pas des bêtises alors ah oui c'est cette mesure que je n'ai pas noté en fait ma petite étiquette je crois que c'était 1,2 par 4,2 dans mes souvenirs donc je vais couper 4,2 par 1,2 et je vais faire avec ah oui ce n'est pas là avec le verre olive je vais faire 1,7 par 4,7 donc quand je vais prendre l'encre je vais vraiment encrer que le pour toi vous voyez je me mets sur le bord comme ça le juste il n'est pas encré comme ça je peux venir tamponner le pour toi puis je le tamponne sur le côté donc ce n'est pas gênant hop voilà et ensuite je vais venir faire la petite fente petite encoche donc je coupe au milieu comme ça et après je fais je fais les diagonales et le fait de faire comme ça ça vous permet d'avoir quelque chose de symétrique puis avant de le coller je vais le placer sur mon matage pour refaire la même chose c'est à dire il faut que je le décale un peu je ne le fais pas tout à fait pointu parce que sinon ça ne va pas faire quelque chose de symétrique on a dû le faire un peu plus long non ça ne me plaît pas on va le faire un peu plus long on va faire 5,2 parce que ça ne me plaît pas non excusez-moi pourquoi l'autre ça a marché 1,7 par 5,2 je pense que là on sera mieux ce sera plus joli donc là on peut venir donc là on peut venir coller la petite étiquette sur le matage en le centrant et du coup je trouve que ça fait un peu trop ici on va recouper et je le colle avec une mousse et notre petit sac à dos il est fait vous voyez on peut l'ouvrir ici et glisser nos petites choses à l'intérieur voilà et la première version et bien vous me direz si vous êtes plutôt la team grand format ou petit format je vous laisse me dire ça en commentaire me revoilà merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve donc jeudi pour la suite de notre série de mini-album à 20h30 en vidéo enregistrée puisque je suis actuellement en vacances à très vite et surtout partagez vos réalisations avec le hashtag UniverseRap ici pour que je puisse les voir à très vite à très vite Merci.